Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1 et votre invité Bernard Houdin, ancien conseiller de Laurent Gbagbo. Bonsoir Bernard Houdin. Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous ce soir. Je rappelle que vous avez aussi écrit Gbagbo, un homme indestin aux éditions Max Milo au mois de décembre dernier, Bernard Gbagbo. Laurent Gbagbo a quitté de crimes contre l'humanité. Il était jugé par la Cour pénale internationale. Mais simplement, puisque vous êtes sur le conseiller, est-ce que vous avez déjà pu vous entretenir avec lui, éventuellement le rencontrer depuis cette décision Bernard Houdin ? Non, non, parce que l'édition a été prise ce matin et qu'il y a encore une séance demain matin. Gbagbo est retourné à la prison de Schwerningen dans la tente. Nous, nous sommes à l'hôtel, nous attendons la dernière audition demain. Mais cet acquittement était inscrit dans le dossier même du procureur. On a fabriqué un dossier. Comme vous dites, j'ai écrit un livre et dans ce livre, il y a tous les éléments qui démontrent, preuve à l'appui, e-mail des Français d'Ocampo, etc. Il y a eu un montage extraordinaire avec une falsification de l'histoire pour envoyer Gbagbo à la haie. Et aujourd'hui, la vérité éclate. J'avais écrit une fois que la libération de Gbagbo serait l'acte de naissance d'une CPI, une vraie Cour pénale internationale, ou que son maintien en détention serait la mort de la CPI. Ce soir, la CPI se donne les moyens d'exister en tant que Cour, parce qu'elle vient de reconnaître que le procureur lui avait donné un dossier qui était totalement faux, fabriqué, avec des fausses preuves, des faux témoins. Ça a été démontré malheureusement sur une très longue période. Et le président Gbagbo va demain jouir des droits qu'il n'aurait jamais dû perdre et pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire pour assurer la réconciliation nationale que les Ivoiriens attendent tous. Merci.